Salut à toutes et à tous, c'était 751, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Donc ça va être un tuto concernant les bases de ce jeu, c'est Production Online. Donc c'est un jeu en fait où le but c'est de faire une usine et de fabriquer des voitures. Donc alors on se trouve sur un jeu aussi qui est en alpha, la version 1.27 il me semble, qui est sorti hier. Enfin je ne sais plus, elle est sortie, non je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas été sorti il y a pas de temps, mais je l'ai vu hier. Donc du coup je vais faire un petit tuto sur le début du jeu. Donc là oui vous allez voir j'ai 13 millions, j'ai toutes les recherches qui ont été faites et tout, parce que je veux vraiment faire un tuto sur les bases, je n'ai pas envie de m'attarder, je ne vais pas faire un let's play ou un truc du genre, je veux vraiment montrer un peu les bases, parce que des fois c'est un peu compliqué, surtout que le jeu est en anglais. Donc voilà, c'est de commencer, donc vous normalement si vous faites la même map que moi, vous partirez ici, là pour faire mon tuto, c'est vraiment un tuto sur comment faire les bases, après seulement je ferai un tuto par la suite sur comment faire. Pour faire le cas d'un peu plus complexe dans le jeu, ce qui est vraiment le but du jeu. Au début pour commencer, ce qu'il faut faire, tout simplement il faut déjà commencer à faire un ressource importer sur les petits trucs comme ça, là c'est les trous pour export, là c'est les trous pour import, donc on met un ressource importer ici. Donc voilà, ensuite ce qu'il faut faire c'est que là, moi j'ai tous les trucs qui sont en explosé et tout, mais au départ vous n'aurez rien du tout, au départ vous n'aurez que ça. On va, hop, fit body, pen, tout ça, on va voir ce n'est pas compliqué, il faut commencer déjà par mettre un châssis assembleur. Donc nous on va le mettre directement en début de, mais on va aligner ça comme ça, voilà, on va mettre directement en début de lane. Donc hop, on met directement des ressources contre veilleur dessus, je fais vite pour avoir un tuto assez condensé, c'est chiant de regarder des vidéos longues. Donc hop, ce qu'il se passe, là ça va commander les prix des ressources, enfin ça va commander les ressources nécessaires à l'assemblage d'un châssis. Donc hop, vous voyez que ça arrive, voilà, ensuite on met des conveilleurs pour faire avancer la voiture. Là par contre l'astuce à faire, c'est qu'après quand on va décomposer les étapes, il va falloir de la place, beaucoup de place. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de mettre vraiment, admettons, le fit body juste derrière, on va espacer assez large, du genre, je vais l'espacer comme ça. Et surtout pas aller dans les zones vertes, parce que là c'est une nouvelle mise, c'est une nouvelle avec la 1.27, les zones vertes c'est les zones de bureaux, si on fait passer des trucs entre ça bug, ça marche pas, moi c'est ça ce qui m'est arrivé dans ma partie tout à l'heure. Donc du coup il faut vraiment esquiver un peu ces zones là, c'est des zones de bureaux, je vous expliquerai après un peu ce que c'est. D'ailleurs au début c'est ce qu'il faut mettre un peu directement, il faut vraiment mettre des, vraiment, il faut peut-être que je crée directement le fit body pour qu'il l'envoie. Donc je vais directement le fit body, hop, voilà dans ce sens là toujours, là c'est bon là ça va les envoyer. Donc en fait au début il faut vraiment vite créer des bureaux, il faut en créer quelques uns, 5, 6, donc vous allez dans Fast City, je vais en cliquer ici, Research Office, et vous les mettez, avant on pouvait les mettre où on voulait, maintenant on est obligé de les mettre en zone verte, donc vous en mettez, vous pouvez maintenir Shift pour que ça, vous en crée plusieurs d'un coup, vous en mettez hop, autant que vous en voulez, après il faut voir avec votre budget initial, moi j'ai un budget illimité à cette heure-ci, mais il faut voir avec votre budget initial. Les voitures qui sont prêtes à vendre, en plus j'ai un stock des voitures un peu, donc voilà. Donc ensuite vous faites ça, et vous partez dans les recherches ici, bon moi je crois que je n'en ai pas à faire, j'ai tout fait. Mais si j'essaie à faire, il faut que je recherche ce truc, je m'en fous de la marketing, vite, vite, je laisse là, hop, hop, Search. Bon ça va mettre du temps, parce que là j'ai que quelques bureaux, normalement moi j'ai des centres et tout, là je fais comme si on débutait. Donc ensuite, là vous avez votre feed body, donc ce qui se passe, c'est que là on n'a pas de route, il me dit qu'on n'a pas de route de stockpile. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer des conveilleurs là-bas, hop, j'ai un peu trop zoomé. Là, vous voyez bien ici, ça commande, si vous voulez voir un peu plus précisément, ce que vous faites, c'est que vous cliquez dessus, vous fermez, non, cliquez dessus, et vous voyez tous les outils, enfin tous les trucs où est-ce qu'ils sont, et vous voyez un endroit si ça coince, ou un truc du genre, vous voyez que ça arrive par l'importeur de là-bas. Donc aussi là vous avez le feed body, donc vous voyez, ça va construire plus petit à petit, les châssis arrivent, les châssis sont très rapides à faire. Et c'est ça le problème, c'est que ça va commencer à partir d'ici, je vous montrerai ça après. Donc du coup là, ce que je fais, c'est que, hop, je vais envoyer un autre atelier directement, donc l'atelier je vais le mettre ici, là, on aura déjà assez place pour exploser les deux trucs là à peu près. Donc ici après, le feed body, c'est la peinture, donc pour peindre. Donc hop, voilà, on va mettre ça ici, par contre le dire, c'est que moi je vous conseille, au début vous pouvez faire tout passer par le même importeur, mais ça devient vite assez relou parce que ça s'engouffre et ça commence à avoir des trucs qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas assez de ressources et tout. Du coup, celui-là, moi, ce que je conseille, c'est de le prévoir uniquement pour le châssis et ça. Et après pour la peinture, comme ça demande beaucoup de trucs, hop, on met un resource importer. Et puis, on met des conveilleurs dessus, hop, comme ça, c'est fait, et hop, ça livre la peinture directement. Ensuite, bon, là, vous voyez, depuis tout à l'heure, on est sur le châssis là. On va suite à avancer, on verra bien à peu près, on va attendre à peu près que ça aille jusqu'à la peinture. Donc là, vous voyez, hop, ça assemble le châssis, donc ça assemble, comme vous voyez, le capot, le tout ça, le, le, enfin, les pare-chocs et tout. Donc là, ensuite, on est dans l'atelier peinture, je vais remettre un truc 1. Ensuite, derrière, je vais vous fabriquer un fit engine. Donc un fit engine que je vais mettre dans le... Donc par contre, ça va commencer à être un peu près, donc on va continuer d'exploser ça comme ça. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si je mets le fit engine là-bas. On va mettre le fit engine là-haut. On va mettre le fit engine là-haut. On va mettre là le fit engine, voilà. Voilà, la conclusion n'a pas été faite, donc je la fais. Donc on va mettre le fit engine ici. Je vais faire une vidéo de moins de 20 minutes si possible. Je n'ai pas vu, je n'ai pas de timer, donc je vais essayer de faire rapide. No road to stockpile. Donc là, pareil, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc. Donc moi, je préfère mettre le fit engine avec, comment ça s'appelle, le fit accessorise ensemble. Même avec le fit electronics après. C'est trois qui ne vont pas demander. Bon, ça a demandé beaucoup par la suite, mais au début, ça peut le faire. Mais ce que je vais faire, c'est que... Pour simplifier la chose, là, je vais mettre directement au fit engine, je vais le relier à la peinture, que ça devrait le faire sans poser de problème. Donc là, ça va arriver. Bon, je pense que là, ça devrait le faire. Donc là, vous voyez que la peinture est aussi en train d'être faite. Ensuite, après le fit engine, c'est le fit accessorise. Donc, ce que je fais, c'est que... Là, j'hésite un peu. J'hésite un peu. Je ne sais pas, je vais mettre où mon export. Là, il y a encore des trucs à mettre. Il y a encore le fit accessorise électronique, le qualité check à l'export. Là, ce sera trop court. Trop court, clairement. Donc, je vais le passer ici. Donc, ce que je fais, c'est que... Hop, je mets un convoyeur par là. Là, il y aura assez de quoi exploser le fit engine. Je vais tourner là. Et puis, je vais mettre le fit accessorise. Le fit accessorise directement ici. Dans ce sens-là, voilà. Je vais relier à un ressource importer ici. C'est un peu condensé. Je ferai un petit résumé à la fin. Voilà. Ensuite, donc là, il y aura de quoi s'exploser derrière, devant. On va mettre tranquillement. Je ne sais pas si on aura assez sur l'enjad. On pourra s'exploser un peu derrière. Et là, la peinture, c'est vrai. Donc, là, on a d'autres fit accessorise. Donc, l'électronique, on va mettre derrière. L'électronique, au début, qui va me servir un petit peu à rien. Et pas pour rire. Au début, ça va servir à rien. Parce que, tout simplement, on n'a pas d'option. Et je me suis trompé. Hop, voilà. On va le faire descendre ici. On va le mettre là, l'électronique. Il faut que je le mette marqué au... Voilà. Donc, là, il faut le faire dans l'ordre là. Après, je ne sais pas si on peut le faire dans un autre ordre. Perso, je le fais dans l'ordre là. Peut-être qu'on peut le faire dans un autre ordre. On faudrait que je teste une fois pour essayer. Je testerai peut-être après. Hop, donc, je vais mettre ça là. Voilà. Donc, là, ça va arriver au fit électronique. Bon, regarde, là, vous allez voir, il n'y a rien qui arrive au fit électronique. Simplement, on n'a pas d'option. Là, je peux en mettre parce que moi, j'ai tout débloqué. Mais sinon, au début, vous n'allez pas avoir d'option. Donc, ça va passer au fit électronique. Et puis, hop, on va repartir directement la voiture. Pour aller à ce qu'on appelle le quality check. On va mettre... On n'a pas besoin de le décomposer le fit électronique. À moins qu'il y a un truc qu'on pourrait faire, je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à ça dans ma partie tout seul. On pourrait faire le fit électronique, c'est mettre plusieurs upgrades sur un et après, on va faire un autre pour décomposer. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit... On va voir. Donc, je vais mettre le quality check. Là, il n'y a pas besoin de ressources pour le quality check. Et hop, et ici, après, je vais aller à l'exporteur. Donc, exporte là. Il n'y a pas besoin de ressources ici. C'est juste pour exporte la voiture. Là, vous allez voir. Ah oui, il n'y a pas de... Oui, ça a encore fait un bug ici. Voilà, c'est bon. Là, vous voyez que la voiture, elle arrive au quality check. Donc, elle a passé la peinture et tout. Bon, elle est blanche. Et là, elle arrive ici. Voilà. Mais le délire, c'est que... Là, vous voyez, c'est vraiment des trucs de base. C'est vraiment la base basée. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir rentabiliser avec ça. Avec votre consommation électrique et ce que ça fait, ça ne produira pas assez. Vous voyez que ça coince au fit body. C'est pour ça qu'au début, je vous conseille de faire, pour rentabiliser un minimum, la stratégie à faire, de décoincer le fit body et la peinture qui sont plutôt longs. Parce que vous voyez qu'en cliquant sur le... Je vais zoomer pour me voir. Le châssis assemble. Vous voyez que là, le temps, il est où ? Il est là. C'est 12 minutes. 12 minutes pour assembler le châssis. Alors que vous regardez ici, c'est 31 minutes. C'est plus du double pour mettre la carrosserie. Et là, pareil pour la peinture, c'est encore plus. C'est 34 minutes de peinture. Après, là, ça va. Ça retombe à 22 minutes et à 14 minutes ici. Donc, ce qu'il faut vraiment... Le but, c'est vraiment de décomposer cette étape-là. Cette étape-là. Enfin, ce n'est pas la décomposer, c'est d'en mettre une deuxième. Donc, au début, ce qu'on fait, c'est comme ça, c'est qu'on en met une à côté, là. Simplement. Moi, c'est ce que je fais. On met une à côté. Et pareil pour la peinture. Donc, je mets une peinture là et une peinture là. Donc, là, on les colle. On met des conveilleurs ici. Là, il n'y en a pas besoin de ce qu'il y a déjà. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça. Et ça. Avec ça. Et ça. Et voilà. Et les châssis vont partir là et là. Et du coup, là, on fait pareil. La ligne. Hop. Châssis là. Et là. Comment on fait la liaison ? Bon, là, le délire, c'est que ça n'a pas débité assez rapidement ici pour vous montrer. Mais voilà. Après, ça va aller directement en peinture. Et. Hop. Bon, là, du coup, ça va partir là directement. Ça va directement aller en peinture, aux deux endroits. Et du coup, ça va vraiment débloquer le truc. De façon à... Là, on a une voiture jaune. De façon à ce qu'après, au Fit Engine, ça ne va pas trop coincer. Après, il y a moyen de décompenser Fit Engine. De façon à ce que ça aille plus vite. Mais là, on attend un peu et on peut rentabiliser. Après, le délire, c'est que moi, pour rentabiliser encore plus, ce que je fais, c'est que là, il y a notre consommation énergétique. Donc, moi, ce que j'ai fait directement, c'est que j'ai été débloqué dans les recherches, dans les process. Un truc, c'est de mettre le power production. Ça coûte 30 000. Au début, 30 000, ça représente quand même assez... Ça représente pas énorme, mais ça représente quand même beaucoup. C'est quand même un investissement assez risqué. Mais quand il nous reste 50 000, 90 000, c'est un peu risqué. Donc, on prend un peu le power production. Et moi, ce que je fais, c'est que quand je vois que mon solde commence à monter petit à petit, pour que ça monte plus vite, et bien, ouais, donc on a débloqué le Wing Mirror. Donc, là, on va prendre la technologie. Ça. Ensuite, on va direct... Après, je mets un peu le power plant. Donc, on peut le mettre un peu n'importe où. Je vais le mettre là. Là, vous allez voir que, boum, on produit 1 800. Bon, après, sur 13 000. Donc, ça, le délire, c'est qu'après, moi, j'en ai créé petit à petit. Mais le délire, c'est que, du coup, on perd moins à chaque instant par la création, enfin, par notre propre production énergétique. Après, ce qu'on peut faire, c'est que par la suite, quand tu débloques les... Ensuite, voilà. Ensuite, ça... Ensuite, on peut... Ah, voilà, là, on perd plus rien. Notre consommation, après, on perd aussi par l'importation des ressources. Ici, par les ouvriers. Parce que, vous regardez ici, on voit le nombre d'ouvriers qu'il y a. Donc, là, non, on voit pas. Là, on voit pas. Mais, on peut voir ici, le nombre d'ouvriers, je crois. Ouais, employés 8. Donc, après, il doit y avoir une tarification des employés. On peut voir un peu tout ce qui est... Les productions, les composants, tout ça. Le prix des composants. Comment on les commande, le total. Ce qu'on a en produit, ce qu'on a en stock. On peut voir un peu tout ça. Donc, là, on n'a pas de recettes de recherche en cours. Parce que, tout simplement, je vais mettre ça. Après, là, vous allez voir. Alors, ici, là, c'est peut-être... Je ne sais pas si ça a fait... Si c'était au début. Mais ce qui est pas mal débloqué aussi au début. Enfin, de comprendre au début. Avant que je vous laisse là-dessus. Avant, c'est un petit truc final. C'est que vous voyez là. Bon, moi, je suis un peu loin dans cette partie-là. Donc, voilà, vous voyez ça partout. Vous voyez des petites icônes, là, sur chaque recherche. C'est parce que vous avez des concurrents, en fait. Là, vous allez voir, en gros, ces trucs-là. Donc, admettons, là, vous allez voir... Admettons, sur les... Ça, c'est les voitures à petit budget. Ça, c'est les voitures à moyen budget. Ça, c'est les voitures qui commencent déjà à être expensive, à être chères. Et ça, c'est les voitures de luxe. Donc, vous allez voir au début, par exemple, sur une icône basique, comme, je ne sais pas, la centralisation. Vous allez voir ça qui va apparaître au début. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a, par exemple, il y a ici. Est-ce que c'est tout nouveau ? Ça va nous sortir, ça. Donc, vous allez voir ça dessus. Et ces 4 dollars-là. En gros, ça veut dire que sur les voitures de luxe, et bien, toutes les voitures de luxe qui sortent, elles les auront. Bon, après, de là, à faire des voitures de luxe dès le départ, on n'en fait pas. Le départ, moi, je n'ai pas commencé avec ça. Au début, je commence directement avec du budget et du mid-range. Et je fais de l'expansive un peu, mais je commence seulement. Donc, voilà, vous allez voir. Et là, par exemple, vous allez commencer à faire une voiture budget et que vous n'avez pas les vitres électriques. C'est basique, quoi. C'est jaune, donc jaune, c'est basique. Après, quand c'est rouge, il faut vraiment le mettre, sinon, vos voitures, ce n'est pas qu'elles ne vont pas s'acheter, mais elles vont galérer, elles vont peiner, quoi. Les vitres électriques, c'est vraiment la base pour tout. Après, c'est par rapport à vos concurrents. Par exemple, vous pouvez voir un truc, là, par exemple... Mais... Quoi d'autre ? C'est loin. Est-ce qu'on pourrait trouver qu'il n'est pas super développé ? C'est pas ça, là, c'est les rétroviseurs qui se replient. Les rétroviseurs qui se replient, elles disent que c'est les voitures de luxe. Après, c'est très rare sur les autres trucs. Donc, du coup, ça, on n'est pas obligé de l'avoir. Après, ça fait vraiment un avantage si on met ça sur une voiture mini-range ou expensive. Tout de suite, on a plus de chances d'être racheté. Après, au début, vous allez voir ce qui est intéressant de rechercher dès le début. C'est pas forcément le truc électrique, après, on peut le faire et tout. Tous ces machins, là, au début, ne servent pas tellement. Bon, ça sert un peu, mais c'est pas fou. Ça vient surtout par la suite. Après, on prend des trucs vraiment qui nous servent, comme les robots, tout ça, pour accélérer. Mais au début, ce qu'on prend directement, normalement, c'est le Incar Music. Donc, ça, c'est l'antenne, le truc qui est sur le doigt. Il y a toutes les voitures qui l'ont, c'est la radio, quoi. Après, on met le Bluetooth. Ça, c'est des machins, on n'en a rien besoin. Après, on va vite au Fit Electronics, si on le met. Donc, au Fit Electronics, hop. Par exemple, là, je débloquais Incar Music. Donc, je joue au Fit Electronics. Je mets, upgrade, Incar Music, il est où, voilà, bye. Et là, mes voitures, ce que je vais faire, c'est que, par contre, je vais corriger ma production de voiture. Parce que là, j'ai mis ma voiture la plus avancée. Donc, le délire, c'est que ce qu'il faut faire, vous avez ici, c'est tous les modèles des voitures que vous avez. Donc, moi, j'ai celle-ci qui a tout dessus. C'est ma voiture extensive, que j'ai augmenté à 40%, avec vraiment quasiment tout dessus, quoi, tous les trucs. Après, j'ai ma voiture familiale. Donc, ça, c'est une voiture mid-range. Je ne vous ai pas tout mis. J'ai vraiment mis les trucs, genre l'air conditionné. Bon, les gens, tu en as lu, je les ai mis parce que... c'était commun, quoi. Après, je regarde un peu par rapport à ça, ce qui est rare et ce qui est commun dans les voitures familiales. Ça, c'est universel, tout ça que je l'ai mis. Donc, après, je me compare un peu là-dessus. Après, j'ai la compacte, je ne l'ai pas faite. Bah, admettons, je vais la faire, là. On va fabriquer une, donc, je n'ai pas une compacte. Je vais mettre dedans le... le Incar Music. Incar Music, on va vite se dépêcher. Incar Music, voilà. Donc, ça, voilà. Ça nous met une petite antenne dessus. Parce que je veux que ça me fabrique des... que ça me fabrique des solaces. Je veux que ça me fabrique des compactes. Je veux que ça me fabrique des solaces, voilà. Donc, là, du coup, ça va commencer à changer le châssis. Ça, c'est pas du tout le même châssis qu'il va nous faire. On va mettre x3 pour essayer de voir un peu la face. Ça va être un petit peu long, peut-être. En gros, voilà. Et là, après, ça va s'arrêter ici, au Fit Electronics. Là, je n'ai pas l'amélioration pour mes autres... Ah oui, là, ici, il met l'antenne parce qu'il autorisait à ne mettre que des antennes. Le but aussi, au début, c'est d'améliorer ses voitures. Ici, vous pouvez créer plusieurs modèles originales. En même temps, j'ai mis celles-ci sans le type sportif, avec des trucs un peu basiques. Plus une catégorie budget, c'est une Berlin budget, quoi. Après, la familial mid-range, et puis, c'est un compact budget. Au niveau du prix, en fait. Après, elles sont envoyées ici, vous les voyez là. Et après, vous allez voir un peu quand est-ce que ça... Là, on voit que c'est... Là, par exemple, il nous met comme quoi on a un truc universel qui n'est pas, quoi. Il n'y a pas de l'Incar Music là-dedans, ça craint. Donc, voilà. Mais là, c'est un peu... Donc, je vous fais un petit résumé. Donc, au début, ce qu'on commence, c'est qu'on fait des bureaux pour pouvoir débloquer des nouveaux trucs. On commence directement par mettre un châssis. On les met dans l'ordre, en gros, châssis, body, paint. On met deux paint et deux body, de façon à ce que ça puisse débiter assez et rentabiliser un petit peu. Donc, on fait des recherches. La recherche de l'Incar Music et peut-être le Bluetooth aussi, parce que c'est intéressant au début d'avoir des petites améliorations. Et après, donc, on va passer sur la deuxième... Je vais finir cette vidéo-là, et on passera sur la deuxième partie du tuto. C'est exploser les... Il y aura trois parties, donc on va exploser les trucs. Et après, on va vraiment produire les trucs. Donc, il y aura trois parties. Donc, là, on va finir la première partie. Où est-ce que c'est vraiment comment commencer, se faire de l'oseille dès le début ? Vous pouvez créer un peu des trucs comme ça pour... Bon, pas cela, mais vous pouvez créer les petits au début, de façon à ne pas trop perdre d'argent et en produire. Bon, moi, ça ne se voit pas trop, parce que là, j'ai utilisé ça. Ça consomme avec ça, là, que c'est de la consommation. Il y a des ouvriers. Et puis, surtout que je suis avancé, du coup, mes voitures ne se vendent pas cher par rapport aux concurrents. Au début, vous n'en faites pas. Ça, ça suffit amplement. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. J'espère que les pâtes étaient trop rapides, et j'espère que je n'aurais pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si ça vous a plu et vous voulez voir la suite, lâchez un petit like et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Ciao !